salut à tous alors on a ici Mike de la vega tv et oui en effet c'est moi enchanté tu peux te présenter vite fait oui je me présente bon tout le monde me connaît évidemment vous connaissez tous c'est possible en effet donc bonjour à tous les amis bienvenue sur Boxster X, ça va être compliqué bon en effet donc je suis Mike vega pour mon petit mon petit pseudo qui va bien et oui j'ai une petite chaîne youtube et on parle beaucoup de rétro gaming sur vega tv et d'ailleurs docteur xdav est probablement l'invité le plus récurrent sur ma chaîne on s'amuse beaucoup mais au delà de ça c'est devenu un très bon ami un de mes meilleurs amis et surtout mon grand conseiller dès lors que j'ai le moindre souci technique qu'il s'agisse de consoles de cadrage de vidéos ou quoi que ce soit voilà la petite présentation même si le quadrage c'est un peu approximatif mais voilà écoute tu me donnes des conseils je les applique mais on sait bien que les coordonnées sont plus mal chaussée parce que les contrats techniques ici c'est la place et donc qu'est-ce que je fous là mais c'est une bonne qui est ça la question en fait si je me rappelle en fait je vais vous expliquer vite fait il a reçu de la boutique retro gaming une console portable en bernic la rg 353 m qui est celle ci très belle console en charge et monsieur devait l'amener pour qu'on puisse comparer avec ce qui va suivre mais il avait oublié mais j'ai trop joué j'ai joué tout la nuit c'est ça enfin donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai commandé la même à quelques détails près c'est à dire que lui il a une version carré moi j'ai commandé une autre version vous verrez ça j'ai reçu le colis ça fait une semaine il est ici j'attendais qu'ils viennent pour pouvoir le déballer avec lui pour qu'on puisse comparer l'expérience entre la boutique rétro gaming et l'achat depuis la boutique en bernic qui est sur aliexpress pour savoir qu'en bernic a un à différents stocks et du stock en pologne donc en europe ça arrive assez rapidement je crois que ça a pris trois quatre jours pour recevoir le colis enfin bref de bombardage on va passer alors il ya quand même une raison qui a qui a lancé cette initiative c'est que c'est vrai que moi j'ai moi même sollicité la boutique rétro gaming parce que j'avais vu passer sur sydney le test de la petite machine qui me plaisait et donc je les ai contacté en disant ben moi aussi ça me plairait de présenter ça sur ma chaîne dès lors que j'ai présenté la console j'ai eu quelques réactions de mes très gentils abonnés et notamment de ta part aussi de personnes qui étaient qui s'insurgeait un peu juste contre le principe de faire la promotion de la boutique rétro gaming via cette console là donc ça m'a vachement interpellé j'ai beaucoup discuté avec les gens et en fait il ya quand même un problème philosophique par rapport à la boutique rétro gaming je pense que le problème d'abord il est là c'est dire que eux ils vendent ok une console qui est configurée et apparemment on est capable d'avoir on peut avoir cette même console tout aussi configuré sur aliexpress il ya un levier de 100 euros donc on est à 160 euros pour la version 64 giga sur aliexpress et on est à 160 euros à 260 euros sur la boutique rétro gaming donc de regarder ça maintenant voilà oui parce que les prix ont un peu changé parce qu'il y avait des promos sur la boutique qu'apparemment il n'y a plus maintenant enfin bon à la limite peu importe alors il ya un problème d'éthique un problème philosophique chez certains et toi ça te pose problème aussi moi ça me pose moins problème mais voilà ça c'est un grand débat mais c'est de dire attend donc il ya une boutique qui prend un bénéf de 100 euros pour offrir un produit 100% identique que celui qu'on pourrait acheter en chine même s'il ya des stocks en pologne alors c'est l'acheter sur amazon et on sait aussi l'acheter sur amazon mais là elle est au même prix que sur la boutique rétro gaming donc voilà il ya un grand débat dans lequel j'ai pas trop envie d'entrer parce que c'est c'est très éthique on pourrait dire mais acheter en chine c'est vaut mieux acheter en france etc il ya beaucoup de choses à dire mais bon je trouve que c'est pas trop l'intérêt par contre l'intérêt ici c'est vraiment de comparer les hardware et de se dire tiens dans quelle mesure est-ce que la console c'est la même c'est la plus value ça la console entre guillemets on le sait que c'est la même parce que c'est en vernis enfin ici en l'occurrence c'est pas exactement la même c'est rg353 m la mienne et toi c'est rg353 une autre lettre voilà il ya une petite différence de forme mais en soit c'est le même tout se passe pareil à l'intérieur et de se dire est-ce que finalement sur si on commande via aliexpress est-ce qu'on a vraiment un produit similaire en termes de programmation alors finalement quelle est la plus value de la boutique rétro gaming par rapport aux produits par rapport aux services ben voilà moi j'en ai parlé dans ma vidéo il ya des avantages en termes de services qui sont annoncés et promis en tout cas notamment par rapport à la garantie etc voilà mais par rapport aux produits est ce qu'il ya une différence ou pas vous le voilà l'intérêt on va comparer les produits parce qu'en fait un truc qu'il faut quand même préciser c'est que quand tu vas sur le site d'or bernic il n'est pas précisé qu'il ya des jeux fournis avec la console sur le site en bernic mais sur aliexpress sur aliexpress tu peux l'acheter sans jeu tu peux l'acheter avec des jeux directement et tu as plusieurs tailles de cartes mémoire la même chose que sur la boutique rétro gaming tu peux l'avoir en 32 64 256 surtout le même principe sur le site aliexpress donc sur la boutique aliexpress que tu ne retrouves pas sur le site en bernic en bernic eux ne veut pas prendre de risque en direct depuis leur site de dire je vends quelque chose d'illégal parce que ça reste quand même au niveau l'égalité on est quand même un petit peu du bord dans le borderline on sait pas trop avec les roms et c'est le débat là j'étais on en a déjà parlé maître fois donc ça sert à rien de reparler maintenant mais il ya un problème d'éthique à ce niveau là du pourquoi en bernic ne l'affiche pas sur son site mais comme tu m'avais aussi signalé la boutique rétro gaming a des problèmes suite à ça oui les problèmes des avocats qu'ils ont reconnu qu'ils ont des problèmes et entre guillemets ils se mouillent on va dire il se mouillent en proposant un produit bah oui forcément qui est illégal on parle d'émulation d'émulation on peut pas non plus rentrer dans le grand bal de l'hypocrisie émulation égale illégal même si si tu as le jeu original machin pas j'ai pas on n'a pas 4400 jeux chez nous dix mille jeux qu'on donne les consoles 55000 ici je crois non en effet ça on n'a pas on n'a pas bon alors incision docteur bien montré donc j'ai tenu j'ai tenu le coup une semaine avant de déballer j'avais envie ouais je suis sûr bon c'est parti on ne voit pas ça à l'écran mais tant pis j'ai pas ok l'impression de déballer les chiffres du loto une boîte qui protège donc ça c'est déjà important moi j'ai reçu ça dans un dans un colis assez similaire de la part de la boutique rétro gaming et on va dire que c'était plus ou moins pareil ça veut dire bien emballé donc c'est protégé ici par par ceux ci et puis alors bas c'est encore dans une boîte et la boîte finalement la vraie boîte elle est dans la boîte donc donc protection c'est bon et au niveau donc comme on l'a peut être pas entendu puisqu'on a accéléré le montage j'ai commandé avec une housse donc dans les 160 euros j'ai reçu la housse de protection avec donc si on doit comparer les prix on doit comparer 260 et 150 c'est 153 euros 7 euros la housse quelque chose comme ça c'est plus tôt j'ai plus le prix maintenant maintenant moi à l'époque où j'ai reçu c'est à dire il ya quelques semaines on avait les petits adaptateurs usb cv sba hdmi mini hdmi mais maintenant c'est en suivant peut-être envoyé toi au cadeau parce que non 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 c'était comme ça c'était compris dedans comme ça mais maintenant les prix ont changé voilà on en 2023 ah oui inflation c'est pas la mienne alors j'ai peur alors alors mesdames et messieurs je vous présente mais que vois-je beaucoup de huile ce qui serait drôle c'est qu'on ait reçu un truc qui a rien à voir ah oui c'est une belle housse comme ça dure elle est rendue sympa et ça la housse à part pour moi c'est indispensable parce que moi c'est le genre de console que voilà j'aime jouer peut-être je suis pas vraiment dormir ou sinon c'est pour partir en vacances pour prendre l'avion pour prendre le train sans housse c'est vraiment pourri parce que c'est pour ça que j'ai pris l'option on sait on sait pas où la ranger et du coup ça c'est vrai que sur la boutique bah j'avais oublié de le dire dans ma vidéo et j'y avais pensé quand j'ai réfléchi à ma vidéo j'étais dit ça ce serait un bel legré de dire allez vu que c'est 100 euros plus cher on tape une housse dedans il ya même pas 10 euros le logo au bernic mais n'est pas très très bien écrit il a un peu noir sur noir mais bon mais il y est on a même même si le steam deck bon voilà elle est bien elle est bien protégée donc c'est ça donc dans dans la boîte de la boutique tu avais forcément tous les trucs en plus des petits goodies machin ici bon voilà ça tu as vu toi comme vous c'est des apes à pin's et chic et encore un autre truc un porte-clés je sais plus pour être vraiment utile non pas du tout pas du tout mais disons que ça ça valide le fait que qu'ils font leur colis parce que j'ai appris quelque chose parce que le via mon travail j'ai quand même je me suis un petit peu renseigné sur les lois au niveau de la france pour l'importation et c'est à partir de quand on peut dire que c'est un produit qui est français en fait en france c'est pareil chez nous si tu prends le produit et que tu le remets dans une autre boîte c'est made in france ou made in belgium parce que tu n'as rien fait après la boîte tu l'as mis dans une autre boîte tu as refermé et du coup ça devient que tu as fait une modification du packaging c'est suffisant ça devient ah oui c'est ça c'est validé et en fait moi ce qui m'a le plus dérangé c'est qu'on a beaucoup parlé de dropshipping oui mais en fait le dropshipping c'est autre chose alors le truc c'est que premièrement le dropshipping c'est pas illégal même si même si au niveau de la des valeurs de l'éthique on touche peut-être un peu le fond mais c'est pas illégal mais ici de toute façon c'est pas du dropshipping le dropshipping c'est vraiment un autre prestataire qui envoie un produit que x a vendu x vend à z et c'est y qui l'envoie quoi ici on n'est pas là dedans voilà donc ici ben voilà la petite boîte on s'est pas trop comparé parce que c'est pas c'est pas la même tu vois bien que c'est une boîte en bernic que tu as reçu moi j'ai reçu la boîte en bernic oui voilà blanche ben voilà toi elle est plus belle cette boîte là elle a du style et tu as regardé s'il a vendé sur la boutique rétro gaming ce modèle-là et alors j'ai commandé celle là pourquoi pour une question d'ergonomie il me semblait que la manette super nes niveau ergonomie bah c'est quand même ça a du sens fait partie des références tu vois je me suis dit ben là la console à style super nes ça va être plus agréable à jouer alors déjà il ya déjà quelque chose donc la carte 64 giga ouais moi elle était déjà dans la console d'accord donc ici elle n'est pas dedans donc on va devoir la mettre nous mêmes qu'est ce que ça va changer je sais pas donc tu as ton petit câble a forcément à l'intérieur c'est le produit en bas donc tu as un câble usb usb type c pour charger tu as la protection d'écran ouais fourni pareil un petit clé à jette donc ça c'est pareil que la boutique je pense que tout ce qui est dans la boîte en fait il en fait ça c'est envergne et que ça c'est envergne et que ça c'est envergne et que voilà donc là tout est pareil elle est belle très belle et donc ici il faut mettre la carte sd non il y en a déjà une mais ça c'est un logiciel et ça c'est les jeux ça c'est les jeux c'est les fameux 64 giga que en bernic n'assume pas vraiment c'est ça sauf via aliexpress bon ben c'est parti donc ça c'est le moment de vérité si en effet il n'y a qu'à mettre la cartouche la carte sd dedans et que ça se lance comme la version boutique rétro gaming alors 100 euros pour mettre la carte dedans et plus rien faire c'est beaucoup ouais quand même même s'il ya le sav que tu achètes en france et tout ça en termes de travail pur et dur c'est vrai que c'est ça fait cher ceci dit le sav on n'a aucune qu'on n'a pas de retour n'a pas de retour je ne l'a pas utilisé moi j'en ai pas eu besoin voilà et je ne connais pas le ne connaît personne qui en a eu besoin et puis même si j'en avais eu besoin moi j'ai une position oui mais déjà de moi et aux reprises sur le moins crédible moins crédible voilà sur la boutique de robert né qui me revoit la vidéo de mike ouais dans le bon sens parce que tu étais que il sait pas dans quel fait trois enfants mais elle est à l'envers peut-être pas moi qui les effets mes enfants commence à aller à l'envers tata je vais introduire mais non elle parle envers si était à l'envers talent droit maintenant ok à l'envers dans le sens j'ai posé des questions sur mes enfants elle est très très belle cette console franchement dit un peu le nom du modèle c'est la aubernic 553 p non c'est 353 comme moi rg 353 p quand même elle est franchement hyper belle franchement elle est plus belle je trouve que l'autre mais elle n'est pas en métal elle est en plastique et donc elle est plus légère il ya des bas et moi ce que j'avais vraiment particulièrement au purée mais alors alors là il n'y a pas photo non 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 parce que le truc le plus rédhibitoire de la rg 353 m donc la bleue que j'ai présenté sur ma chaîne c'est que les gâchettes sont en enfilade ici c'est bon ça c'est parfait et alors là il y a les patins et il y a le fallu que je commande la même que toi pour vraiment et voilà tu as constaté que ça va être dit quitte à acheter une console autant une qui a de la gueule temps parce que moi les boutons sont sur le côté du goût et toi tout ou toutes les connectés qui sont au dessus sauf le casque est forcément les deux cartes et donc aussi otg batterie reset oui on prend le temps de bien analyser et nous dire si web une expérience en tout cas c'est pour comparer avec nous tant qu'on y est quoi puisque franchement c'est vraiment une belle machine elle se présente de la même façon attention suspense ça t'allume la tue pas si ça t'allume mais pas super chargé au moins sur la boutique et en gaming elle arrive chargé c'est qu'une semaine qu'elle aballage ça se trouve il y a les fourmis que je vais avec premier bout c'est le premier bout c'est le premier bout mais est ce que le premier bout c'est le même non moi j'ai pas ce logo là non pas du tout avec quoi tout de suite j'ai là c'est le suspense là c'est vachement long ah ah voilà on est dedans ah ben voilà elle est pas configurée si elle est jouée si c'est pas le même thème alors c'est pas le même thème en effet donc là on voit à l'écran donc ça se passe exactement comme sur la rg353 m ok c'est pas le même thème en même temps voilà c'est pas une console exactement au niveau des des consoles donc on peut aller dans settings Final Burn, MAME, Vertical Arcade, Wonderswan, Capcom, 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 MSX, PC Engine, la NES, Game Boy, Super NES, Nintendo 64, Game Boy Advance, DS voilà donc il y a pas Neo Geo t'as vu ? Si si il y est, si si je l'ai vu tu l'as vu passer ? Ah oui je l'ai vu tu vois écoute on va lancer donc mes souvenirs c'est B non c'est A mes souvenirs c'est A ouais alors les jeux sont dedans euh je vais lancer Garou c'est celui-là que j'avais présenté oui il est là donc tous les jeux ils sont ben voilà j'en regarde euh unknown unknown ah ouais en fait il y a une différence c'est que toi ils sont scrappés correctement quand tu quand tu quand tu es dans le menu comme ça tu vois toutes les infos sur le jeu en français on va voir si on s'est changé la langue mais ici les infos n'y sont pas peut-être une question de scrapping je sais pas ce que c'est du scrapper le scrapper c'est sa console qui via le nom des jeux va chercher sur internet il faut la connecter à internet et elle va chercher des informations des ROM et elle t'affiche alors toutes les informations ouais tu vois donc là tu as lancé donc tu l'os le logo à bernic donc tu as un boot je sais pas comment moi j'ai le logo j'ai l'os mais toi c'est une deux gigas ou une un giga ça là tu sais pas non c'est deux c'est deux gigas de RAM top c'est une RG353 c'est la même c'est la même c'est la même donc là voilà c'est que le format qui choisit donc on met de la thune on lance le jeu bon le son a l'air bien déjà ouais le son est pas mal nickel bon voilà le jeu est lancé donc le jeu fonctionne donc le jeu fonctionne d'une façon tu essaies quelque chose pour moi non peut-être qu'il ya une question de réglage avec les boutons il y a un bouton là en plus le bouton qui est là il n'y a pas un bouton pour sortir quick menu il y a sûrement des réglages peut-être des réglages de touche à faire on ne sait pas exactement en fait il y a à faire on n'a pas pris le temps la console vient de là oui voilà donc sur l'autre tu pousses sur select et start en même temps et là tu sors du jeu ici tu pousses en effet sur la petite touche sur le côté mais c'est pas ça il y a sûrement moyen de de sortir du jeu sans passer par là sinon ce sera plus trop mais voilà quoi qu'il en soit on voit déjà plus ou moins où ça va donc en effet si on commande via aliexpress voilà ça peut être un choix on reçoit la console dans un délai très raisonnable dès lors qu'on fasse bien attention qu'elle vienne en l'occurrence de pologne parce qu'on peut la commander de chine mais là on risque de prendre de la douane c'est ça et en plus le délai toujours c'est toujours plus compliqué mais apparemment s'il ya du stock en pologne on reçoit une console qui est configurée avec des jeux une carte 100 euros moins cher mais tout n'est pas préconfiguré par rapport à la boutique j'ai de la passe en français elle me demande de rebooter donc forcément ça je m'en doutais il faut faire un restart voilà c'est ce que je vais faire maintenant normalement elle est en français après je vais essayer de la connecter bon on va la connecter wifi je vais voir si la méthode wifi j'essaie de scraper et vraiment les informations vrai ce qui veut dire que si en faisant ça déjà mais j'ai des entre guillemets simplement mettre le wifi et le scrap c'est dans le menu tu as ça aussi le scrap et que ça pourrait résoudre les petits problèmes qu'on a sur le sur le visuel mais moi je trouve je crois que c'est important quand même de dire d'accord elle n'est pas configuré à 100% parce que ce genre de produit moi je trouve que c'est un produit qui pourrait intéresser certains de mes potes qui n'ont pas du tout la même vision du rétro gaming que nous on l'a tel tel que nous on l'a par exemple nous on a toutes les consoles plus ou moins on a pas tous les jeux on a beaucoup beaucoup de jeux on s'y connaît quand même en effet aller sur un ordinateur et commencer à trifouiller et évoquer ne serait-ce qu'évoquer le concept d'une rome là tu utilises même le mot scrap que je connais pas dans le contexte alors moi mes potes qui pourraient être intéressés par ce genre de produit mais ils veulent rien entendre de tout ça eux ce qu'ils veulent c'est une machine qu'ils reçoivent et n'ont rien à faire sinon ça va les emmerder en fait j'ai trouvé pour sortir c'est pas ces deux touches là c'est des deux touches qui sont là et tu as du jeu en fait je ne sais pas sur la tienne quand tu appuies sur deux touches tu appuies sur quoi en fait select et start ici je pousse sur fonction et start voilà donc c'est configuré la sortie c'est juste que c'est pas un endroit mais c'est configuré moi ce que je voulais essayer c'était en crise et taxi sur sur dreamcast parce que la dreamcast ça pardonne pas sur cette fps absolument c'est au niveau du son parce que je sais que j'ai mon ami fred john anderton télé qui lui qui a reçu une nintendo mais c'est pareil c'est une boutique rétro gaming il vaut une console de salon et dans les jeux dreamcast il n'y avait pas le son et moi je ferais bien voir s'il ya du son déjà le jeu se lance sans problème moi ici moi j'ai testé pas mal de jeux dreamcast il y avait chaque fois sont notamment les détonards mais crazy taxi je peux pas tester il n'avait pas le son la crise taxi maintenant attention j'ai plein de jeux qui ne se lancent pas 1 et ça ça c'est quand même à signaler et ça je les découvert surtout par après parce que ceux que j'ai testé ils se sont lancés mais ici j'ai voulu lancer raiden il y a la musique il y a la musique et alors les touches sont bien configurés tout est configuré on est quand même sur un produit qui va déranger personne quand je dis moi mes potes ok elle sera pas scrappé comme tu dis voilà il y aura il y aura des éléments qu'ils auront en moins mais celui donc je prends je prends mon pote lambda qui n'y connaît rien en rétro gaming mais qui a envie d'avoir accès au vieux jeu auquel il a joué qualité monde il va recevoir ce produit là il en aura pour son argent maintenant celui qui veut un truc un petit peu plus fignolé même si c'est pas très compliqué à faire eh bien en effet alors il a une autre option et il la paye 100 euros plus cher ça veut dire presque le double du prix avec quelques quelques babioles en plus certes mais est-ce qu'il en aura besoin parce que si on part du principe que le gars il veut rien faire avec sa console il en a rien à foutre de recevoir un abattateur hdmi mini oui c'est ça facile s'il veut la mettre sur sa télé ça fonctionne très bien on a l'impression sur ta friès ça fonctionne très bien c'est déjà une bonne chose d'avoir tu vois la sortie il y a deux boutons ouais ouais c'est ça ouais 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 mais ça c'est le programme c'est le logiciel mais comme je dis le thème ça c'est quelque chose moi qui utilise souvent batocera recolbox il ya énormément de thèmes tu peux personnaliser ta console comme tu veux la tienne comprise à la limite changer peut-être que je peux même mettre la mienne avec ce thème là c'est ça d'ailleurs si je prends la carte mémoire mais pas la carte mémoire des jeux l'autre ben j'ai vraiment le même système c'est vraiment le même arbre oui donc en fait on a la réponse à nos questions après il ya la question ultime ce serait de dire est-ce que ça vaut 100 euros ça c'est un vrai débat ça ça mériterait une autre une autre vidéo ça mériterait des invités ça mériterait des gens concernés par le pas par ce genre de produits et eux pourraient nous de nous donner leur avis tu vois mais nous on est bizarrement placé moi parce que j'ai reçu gratuitement déjà je mets je donc mon objectivité elle est relative ne serait-ce qu'en réception même si moi j'essaye d'être objectif on pourrait dire mais toute façon comment vous dit qu'il soit objectif il a reçu la scène gratuitement et je comprends que les gens se disent ça toi t'es quand même docteur exact tu es quand même super bricoleur donc je pense que tu as aussi un peu de mal au niveau de l'objectivité par rapport à un produit qu'on peut facilement manipuler puisque tu dis bah pour toi c'est facile oui pour moi oui mais ça ça je suis d'accord avec toi donc c'est difficile nous deux d'avoir de l'objectivité c'est quelque part ce qui me dérange un peu dans le principe c'est le manque de sincérité tu vois c'est maintenant quand tu leur poses la question sont pas du tout ça j'ai remarqué ils sont pas du tout virulents quand tu leur dis on sait la voir là bas ouais bah vous pouvez la voir là bas mais c'est grâce nous on voilà on vous livre rapidement bon mais mais moi ce qui me dérange c'est le côté on dirait qu'ils ont inventé un truc incroyable alors qu'en fait ben voilà j'ai la console ici même si j'y connais rien je peux jouer tu ressens ta console elle est totalement jouable elle est jouable elle est jouable maintenant oui effectivement ça m'a pris quelques secondes ici je l'ai mis en français j'ai redémarré maintenant la console est en français le fait de sortir des jeux toi ça t'a pris quelques secondes moi c'est fonction start ce qui manque en fait ici et c'est peut-être le cas il y a peut-être c'est un petit manuel c'est ce que j'allais dire avec la boutique tu as un manuel en français et qui explique toutes les étapes comme ça c'est très bien expliqué mais attention par exemple ils expliquent comment mettre une manette et moi je trouve que c'est utile de mettre une manette dès lors que tu la branches à la télé d'autant plus que tu reçois un adaptateur hdmi mini et bien quand tu veux en effet mettre de la manette c'est même pas du tout comme c'est expliqué dans le mode emploi c'est beaucoup plus compliqué et souvent les manettes elles ne fonctionnent pas ça c'est pas de la faute de la boutique c'est de la faute de la console mais la boutique elle explique la méthode et ça marche pas si bien et alors il y a aussi un autre problème c'est que la boutique elle dit elle prétend avoir sélectionné les roms etc or il ya beaucoup de roms qui ne se lancent pas et j'ai envie de dire mais est ce qu'on peut seulement envisager qu'ils aient testé 55 mille roms c'est bon c'est sûr que non c'est impossible tester 55 mille roms allez c'est pas ou alors ils auraient travaillé là dessus pendant 30 ans quoi donc objectivement là en effet il ya un petit écart avec ce qui est dit maintenant ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu disais j'ai un peu l'impression parce que j'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs mais qui défoncent à la mitraillette la boutique rétro gaming c'est devenu le mouton noir du milieu à tort ou à raison peu importe mais j'ai l'impression quand même que la boutique rétro gaming a retravaillé sa communication il ya un petit peu un petit peu changer son fusil dépôt il a vu c'est pris à la hausse il a vu c'est pris à la hausse ça c'est ça c'est encore un autre débat non mais en termes de communication pure j'ai l'impression que je sais pas parce que la boutique était terriblement sur la défensive et défendait ses positions tandis que maintenant comme tu le disais elle a un discours davantage de dire oui en effet il ya d'autres options mais on n'est plus on n'achète plus la même chose dans les mêmes conditions donc voilà ce n'est pas le même prix et on assume nos prix et pourquoi pas enfin voilà c'est intéressant comme ça on a comparé on peut parler maintenant parce que ça c'est un truc j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos je le dis souvent c'est bien de parler mais il faut avoir testé et là on peut parler maintenant parce qu'on a eu les deux en main voilà la sienne la mienne une qui va d'aller express l'autre de la boutique rétro gaming on peut comparer effectivement et les différences donc il ya réellement il ya une petite plus-value maintenant moi d'expérience parce que par le travail j'ai déjà travaillé énormément avec la chine je peux vous dire qu'en fait ce qu'on fait quand c'est comme ça je vous explique vous commandez un prototype le prototype arrive toi tu le valides tu valides avec des modifications que toi tu as fait dessus tu renvoies le prototype eux après il faut les modifications sur base de ce que tu as renvoyé et une fois que c'est fait eux ils te font le packaging et t'envoie et en fait il n'a plus rien à faire donc si ça se trouve je je fais des suppositions oui tu sais si ça se trouve je spécule si ça se trouve ils ne font vraiment rien dans le sens où les palettes arrivent avec les consoles dessus et il suffit de les prendre et les envoyer ça coûte moins cher de demander à une personne en chine de faire l'emballage de remettre la carte mémoire correcte et tout dedans de faire la copie que de payer une personne en france ou en belgique c'est pareil la main d'oeuvre est expansionnellement bien plus élevé c'est énorme la différence donc c'est plus intéressant pour eux de dire voilà à la boire en bernic je vous commande 200 consoles comme je t'avais montré il y a possibilité via alibaba de commander sur la boutique en bernic en masse pour un parcours et 5 10 15 100 consoles et là les prix sont dégressifs donc moi je les payais 160 euros j'ai acheté une console si j'en avais acheté 100 c'est le prix je peux enlever encore 50 mais personne ne va en acheter sans mais personne ne va en acheter sans mais je faut pas l'acheter ça et que je t'ai montré ça et j'avais une économie voilà ça ça on sait vraiment pas là on sait pas on sait pas et s'ils le font à la limite pourquoi pas ça fait partie de business plan mais c'est parce que à ce moment là où est vraiment la plus value la plus value française bah c'est que c'est que c'est leur exclusivité cette espèce de service en question que même s'il même s'il l'avait négocié et qui recevait les consoles c'est leur exclusivité nous on peut pas avoir ce service là voilà mais en même temps on sait pas je veux dire que le mec passons et excuse moi mais là là je vais casser le game mais faire un copier coller sur une carte micro sd le gars est ce que c'est vrai ça a vraiment un intérêt de payer un chinois au rabais ça lui prend quand même pas longtemps je pense pas qu'ils vendent 10 consoles par jour j'ai pas mais même 10 10 copier coller c'est tranquille donc c'est pas ça c'est pas ça qui fait la grosse différence lui il a son produit qu'il a passé son temps à configurer il a sa petite notice machin il fait son copier coller où il le fait faire par quelqu'un d'autre en chine et comme ça il la reçoit directement avec le copier coller fait ça ne change pas énormément et plus malin de toute façon je voudrais le faire clairement c'est ça ouais pour ne pas perdre ton temps à faire copier coller quand tu apparemment mais ça c'est pas moi c'est la chaîne où school is beautiful qui a regardé ça quand tu regardes sur google maps et que tu tapes l'adresse c'est un vaste garage qui est tapé c'est un minuscule garage donc pour moi c'est un endroit où il réceptionne la marchandise ou la marchandise quitte pour venir chez toi tu vois c'est pas c'est pas un atelier tu vois je doute en effet qu'ils aient un stock de 200 consoles c'est pas je pense aussi ça m'étonnerait parce qu'il ya énormément de modèles quand même un il ya les rétrobox aussi qui sont plus gros parce qu'il ya l'ordinateur voilà avec les jeux dedans ouais c'est ça les rétrobox et là pour le nom ben j'ai pareil je vais reparler lui j'ai fred qui a vu ma vidéo sur le steam deck où j'installe batocera dessus du coup lui la question s'est posée il m'a dit mais moi je voulais acheter le pc à 1000 boules de la boutique rétro gaming avec tous les jeux dedans ah ouais tu vois et je lui dis mais à 1000 boules je lui il n'y a pas besoin d'acheter un pc n'importe lequel pc d'occasion tu vas sur arcade punks que je monte souvent ce site là dans mes vidéos tu vas soir capin que tu télécharges l'image tu l'as tu la copie sur un disque dur voilà tu fais le job c'est pas compliqué mais tu le fais le job n'est pas compliqué tu vois et c'est ça un petit peu qui je comprends les gens qui sont choqués comme moi parce que on a comme tu le dis on a facile on sait le faire tu vois mais en plus de savoir le faire on le partage avec vous c'est ça qu'il ya un petit peu énervant c'est qu'on se dit on fait des choses on passe notre temps on fait des tutos pour que vous puissiez avoir clé en main il ya des gens je parle pas de moi je je tire mon chapeau à ces gens là qui passent des heures des jours des semaines des mois à configurer des images préfaites avec 256 gigas de jeu 612 gigas il ya des images de six terrains de jeu et des images avec six terrains de jeu qui sont disponibles gratuitement vous pouvez les télécharger les gens sont à ce point gentils que de donner leur travail et puis tu vois quelqu'un comme ça qui arrive qui a sûrement pris une heure un truc tout fait ça c'est sûr c'est soit la mini kx tv enfin il y en a plein que je pourrais citer comme en vernis que le fait qui sont des spécialistes là dedans qui font du super travail il prêt et comme en vernis que le fait mais en vernis qu'à la limite j'ai l'impression qu'il me le fait pas payer j'ai l'impression que je paye la carte mémoire je paye pas ce qu'il ya dessus j'ai l'impression maintenant c'est pas le cas mais j'ai l'impression parce que leur j'ai l'impression parce que la console sans en tout cas tu peux l'avoir comme ça 100 euros moins cher alors tu paye une deuxième fois c'est ça en passant pour la boutique tu peux acheter à aubernic sur le sur aliexpress la console sans jeu oui et tu la paye 40 balles de moins voilà tu vois ah voilà c'est une fois que c'est une trentaine d'euros en moins or la carte mémoire elle coûte déjà 25 la coûte 20 euros tu vois donc tu as l'impression oui tu payes le la main d'oeuvre de rouvrir le packaging de mettre la carte mémoire dedans c'est pas énorme c'est pas énorme parce que parce que eux se sont déjà fait la marge sur leur console c'est ça alors c'est un pour ça à un moment donné c'est le petit plus d'appel tu vois voilà c'est c'est rien à faire de toute façon c'est je pense que il ya une éthique dans le milieu des rétro gaming et on peut pas non plus la bafouer c'est à dire que il ya comme tu dis des communautés qui mettent des choses à disposition et les gens on est quand même dans un milieu de passionné essayent de garder une forme d'éthique et du coup à partir du moment où quelqu'un arrive avec ses gros sabots et boam fait des leviers de 100 euros sur un produit et en fait la promotion et met en avant la passion ça ça déclenche des frictions et là il ya un débat éternel sans fin je trouve que la vérité elle est bien plus au milieu que ça quand même et je trouve que notre échange ici et notamment les comparaisons avec matériel à l'appui ben le montre quoi voilà maintenant c'est vrai que c'est cher payé mais je connais quand même beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et je suis sûr que toi aussi dans d'autres milieux maintenant tu as quand même quelqu'un de terriblement débrouillard donc tu vas souvent aller chercher là l'astuce les bons tuyaux et MacGyver qui se mélangent moi il ya quand même des milieux où je me dis oh non non et là maintenant là je veux la paix j'achète le truc tout fait je vais prendre mon cas comme tu le dis si bien j'essaie de débrouiller dans tout je vais prendre le cas de ma maison j'ai fait quasiment tous mes chantiers moi-même je vais faire un parallèle tu vas comprendre je fais la seule chose que j'ai fait de faire c'est faire installer ma chaudière gaz le gars il va installer la chaudière gaz j'avais fait un nouveau plafond dans mon garage tout en languette et plastique il m'a cramé une latte tu vois je râle et il y a des choses qui ne vont pas il me dit oui mais ça fonctionne mais je dis mais ce que moi j'essaie de faire comprendre c'est que si je paye quelqu'un je veux que ce soit impeccable sinon je l'aurais fait moins j'étais capable de le faire c'est ça mais je le fais faire donc je veux que ce soit impeccable tu as acheté la console tu payes plus cher il y a des rampes qui vont pas voilà donc c'est pas impeccable ça c'est pas impeccable moi c'est vu que c'est le prix fort tu dis ça doit être impeccable c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord t'achètes une audi ça va être impeccable quand tu la reçois t'achètes une dacia tu peux encore être tu vois même si c'est toujours un prix tu dis bon allez ouais moi je suis d'accord tu vois chaque chose à son prix et le travail a un prix et si tu payes pour avoir un travail professionnel ça doit être bien fait moi c'est comme ça que je le vois c'est pour ça que j'ai du mal à faire faire les choses je préfère le faire moi même parce que quand je fais faire je me dis mais tout compte fait je l'aurais fait moi ça aurait été aussi bien fait tu vois et du coup tu payes pourquoi tu payes pour rien et ici quand tu me dis il y a des roms qui ne vont pas du coup je me dis bon moi j'ai dû là maintenant la mettre en français même la redémarrer il va falloir que je scrape mes roms moi même et puis c'est réglé je préfère faire ça que payer sans balle ben oui bien sûr mais non moi je fais changer mes roues c'est le faire moi même je paye à mes canaux pour qu'ils le fassent parce que je pourrais m'embêter avec ça et ça me coûte 25 euros deux fois par an alors que je pourrais le faire moi je suis difficile pour tout parce que je sais le faire moi même je vais le faire faire mais moi je vais le faire à la clé dynamométrique je vois le gars qui arrive avec sa boulonneuse qui me coûte comme ça ça m'énerve donc là je vois une console que tu payes 100 euros de plus il y a des roms qui ne vont pas moi le SAV aurait déjà fonctionné là je dis mais c'est quoi ces jeux là ils vont pas j'aurais fait une liste tous ces jeux là ne fonctionnent pas à aimer tu faisais leur travail du coup parce que pour la suite les suivants les clients suivants on aurait été un peu bêta-testeur quand on serait là sans cours aussi en notre débat ça ouais mais c'est vrai qu'avec 55000 jeux là il faut pas se faire d'illusions et c'est vrai que c'est mis en avant ouais je crois que c'est 55000 enfin bon c'est des dizaines de milliers peu importe le nombre exact mais c'est mis en avant le nombre de jeux et oh calmons nous parce que on sait bien aussi quand on est un petit peu dans le milieu de l'émulation que ça n'existe pas ça n'existe pas une console qui fait tourner les jeux nickel et ça n'existe pas que tous les jeux démarrent et ici et ce qui met en avant aussi notamment avec les écrans CS9 c'est la Nintendo 64 la PSP mais ça c'est un problème aussi dans Bernic c'est pas que la boutique mais en attendant la boutique elle met en avant quand même PSP etc or ça tourne pas si bien que ça PSP Nintendo 64 c'est limite PlayStation 1 bof et la Dreamcast ça va mais en tout cas ce que j'ai vu parfois ça rame un peu voilà mais surtout avec la 1 giga donc voilà et à boire et à manger mais bon voilà quoi c'est tout c'est pas la fin du monde je pense qu'ils vendront encore des consoles et il y aura des gens qui sont très contents de l'avoir acheté et qui auront la paix mais je pense que si les gens font déjà la démarche d'aller sur YouTube pour aller chercher un avis ça veut dire que à partir de là les gens ne sont pas complètement passifs et à partir de là oh ben tant qu'à faire ils peuvent aussi encore faire la démarche d'aller plus loin de voir comment est-ce qu'on fait un copier-coller de 50 000 roms pour caricaturer tant qu'à faire c'est vrai aussi voilà moi je crois on a fait le tour du sujet ce qu'il y a surtout c'est le nombre de publicités que tu as sur Facebook maintenant ben moi je les ai pas moi c'est bizarre ça on m'en a beaucoup parlé moi d'ailleurs je n'ai même pas pratiqué le Facebook mais voilà je me suis jamais allé sur leur Facebook tu peux scroll et puis d'un coup tu vois une vidéo avec des belles publicités qui te disent première boutique française avec matériel 100% français moi j'ai ça sur YouTube mais avec l'autre truc avec la console la console rétro gaming alors quand tu lis les commentaires de ça ben quand tu sais ça t'atterrisse les poils tu vois tu te dis mais c'est pas vrai les gens réveillez-vous quoi ils sont là c'est magnifique c'est formidable et tout maintenant il paraît qu'il y a énormément de commentaires à acheter bon tu sais très bien qu'on peut faire ce genre de oui oui bien sûr avec énormément de commentaires acheter je prends le cas de old school is beautiful ben lui il a carrément une vidéo qui s'est fait démonter de commentaires de nouveaux comptes de comptes qui venaient d'être créés donc vraiment pour dire on a voulu le casser quoi tu vois alors que lui il faisait que dénoncer quelque chose qui est réel et là où c'était plus fou c'est comment on est tombé sur le fait que cette console est disponible sur l'express c'est un petit truc que je vous donne si vous voyez une annonce vous prenez la photo de l'annonce donc juste la photo qui montre la console ou quoi que ce soit vous la passez dans google image google fait une recherche par image pour trouver le même produit et vous le retrouve sur une autre boutique et quand vous prenez une photo de la console sur la boutique rétro gaming et que vous la passez dans google image premier lien aliexpress la boutique en bernic au prix que je l'ai payé oui bien sûr tu vois donc ils n'ont même pas pris la peine de refaire leurs photos de communication sur la console les photos sont les mêmes que sur l'annonce aliexpress tu vois ouais c'est minimaliste c'est très facile et ils sont en train de se dire de toute manière personne qui va le voir tu vois ils pensent que mais ils ont raison parce que ça se vend ils ont raison parce que parce que c'est une multitude de boutiques rétro gaming il y en a plusieurs ce qu'ils visent c'est la masse donc s'il ya 98% des gens en effet qui ne vont pas commencer à faire une double recherche ben c'est pas les 2% qui vont venir crier bien fort que c'est de l'arnaque qui vont qui vont leur faire beaucoup d'ombre au final leurs chiffres ils vont le faire et ça ça rentre dans un business plan éthique pas éthique etc comme on l'a dit c'est vrai que c'est difficile d'en voilà d'en parler parce qu'il ya beaucoup de levier maintenant ici on est sur des chaînes youtube de passionnés on parle de passion on parle de rétro gaming etc donc c'est vrai que c'est pas toujours cohérent avec le message qu'on a l'habitude de faire passer et à ce moment là on peut se dire ben moi je me désaffilie quand même de cette philosophie là et donc du coup ben je ne parlerai plus de la boutique rétro gaming maintenant de là à sortir mon bazooka et à dire je vais faire une vidéo pour les défoncer bord de l'art pour moi ça c'est jouer le même jeu mais à l'opposé tu vois alors chacun fait ce qu'il veut mais moi je le ferai pas parce que je sais qu'il y a un intérêt même si ça ne ça ne rentre pas totalement dans les valeurs que moi j'essaye de véhiculer sur ma chaîne et le résultat vous allez me dire ben alors moi pourquoi tu n'as pas fait une vidéo pour quand même pour reparler de ça j'en fais une maintenant mais par contre j'ai eu l'occasion de tester la rétro box 8 je t'en ai parlé la boutique rétro gaming me l'a proposé et j'ai dit ben non voilà vous avez été très sympa j'ai aimé tester vos produits j'ai eu l'opportunité de tester les embernik c'est une opportunité aussi j'ai eu l'opportunité de présenter le produit qui est très sympa mais là par contre je vais plus le faire parce que ça rentre pas tellement dans les valeurs de la chaîne et qu'on est plutôt sur une chaîne de passionnés voilà mais en toute en toute sympathie vraiment on a échangé deux trois mails parce qu'ils ont répondu à des commentaires j'ai mis sur ta vidéo on semblait qu'il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit ils sont ils sont corrects mais mais ça rentre pas tellement dans l'éthique globale en effet que surtout surtout avec tout ce qui est mis en place à disposition gratuitement pour comprendre un petit peu pour ceux qui regardent et qui vont se dire mais en fait surtout qu'est ce que ça peut bien faire que j'achète ça il faut comprendre que ça énerve le gars qui entre guillemets passe son temps à mettre des choses à disposition pour aider les gens pour que les gens se lancent d'eux-mêmes essayez de do it yourself vraiment essayez de se démerder par vous-même il faudrait les réactions de ces gens là non en fait je vais acheter la console bien chère et ce que tu as dit ben je m'emballer quoi peut-être je sais pas je sais pas s'ils se disent ça ouais peut-être ils ne se disent pas parce que dans l'ensemble ça va être compliqué je fais ça tu vois ouais c'est pas si compliqué ouais mais en attendant ils jouent quand même avec leurs produits donc ils sont peut-être contents tu vois maintenant c'est vrai qu'ils mériteraient un pourcentage sur les ventes mais à un moment donné je parlais du bal de l'hypocrisie on parle quand même de pirater 55 000 jeux et eux ce sont les pirates est-ce qu'on est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent sur le travail des autres moi c'est ça qui me quelque part ils ont rien fait pour moi donc je reste là-dessus pour moi je reste là-dessus tu m'aurait dit on aurait allumé la console brady non écoute à ta vie il y a rien qui va faut faire on l'a fait en direct pas de cut la console elle fonctionne il y a quelques rangs qui vont pas de la tienne du coup ils font de l'argent sur le travail des autres ils ont une petite plus-value qui ne justifie probablement pas 100 euros sur 160 quoi c'est donc comme on disait presque le double donc je suis d'accord je suis d'accord mais je pense aussi qu'il y a un public qui veut la paix qui veut acheter en France c'est pas comme nous nous on achète des jeux tout le temps on a un budget mensuel qu'on alloue au jeu mais le mec qui va acheter une fois une console 260 ou 160 à la limite il se dit bon pour 100 euros j'ai la paix de toute façon c'est un achat après c'est fini il n'achètera plus jamais de jeu donc il a payé ça à un repus ou oui donc je veux dire il y a un potentiel client mais je suis d'accord avec toi c'est trop cher c'est d'ailleurs ce que je disais dans ma vidéo je dis d'ailleurs dans ma vidéo c'était déjà mon avis d'entrée de jeu c'est vrai que c'est trop cher surtout l'autre modèle de la console mais voilà alors maintenant faire de l'argent sur sur le travail des autres bien sûr que dans l'éthique c'est pas l'idéal mais ça fait partie du monde du business ça fait partie des différents étages on est d'accord et c'est enfin il y a des boulangeries où tu vas acheter le pain c'est pas eux qui le font et les qui artisans boulangers est-ce qu'on va boycotter ces boulangeries là c'est le même débat c'est exactement le même débat tu vois mais bon voilà sauf que là on sait pas le faire nous mêmes mais pour ce qui est de faire de l'argent sur le le dos du travail des autres c'est le principe des intermédiaires mais là et le level est un peu gros on est bien d'accord bon je pense que j'espère comme ça en même temps on a bien fait le tour j'ai profité pour un peu d'expliquer par rapport à ta vidéo ouais bah oui comment j'ai pas l'antique tu as eu c'est pas non plus méchant mais non je trouve que les gens ont été terriblement en toute sympathie et il y en a qui se sont perdus qui se sont dit enfin moi je regarde tes vidéos tu parles tout le temps de passion et c'est ce qu'on aime chez toi et puis là tu nous sors l'antipassion mais ils l'ont dit gentiment et je crois qu'ils ont ressenti ma sincérité parce que le produit je l'ai pas mis là en disant regardez je l'ai gratuit c'est le meilleur du monde j'ai été objectif dans ma critique maintenant j'ai pas défoncé la boutique Retro Gaming comme il est d'usage dans le milieu et là c'est vrai que ça frite un peu il y a quelqu'un de le dire ça frite parce que parce que parce que c'est il est il est coutume de les défoncer voilà ok mais bon c'était sympa en attendant je trouve que cette petite machine est vraiment pas mal RG353P c'est ça c'est un bon produit on ne la vend pas sur la boutique Retro Gaming celle-là donc vous êtes obligé de passer par Aliexpress ou au Bernie que vous ayez des principes anti-chinois ou quoi que ce soit ou peu importe ou si vous ne voulez pas passer par internet pour faire vos achats vous êtes foutu mais c'est une belle console bon ben voilà c'est la même chose c'est une 2 gigas de RAM etc c'est vraiment la même chose que l'autre et la seule plus value c'est vraiment son aspect métallique à la M mais quand je l'ai en main elle ne me choque pas et elle est plus ergonomique et purée les gâchettes ça tue le game ça c'est la grande différence donc clairement c'est une toute toute belle console j'ai bien fait de prendre celle-là franchement je la présenterais bien sur ma chaîne j'ai bien fait je peux l'emprunter ouais écoute elle est là rendez-vous sur ma chaîne dans quelques jours je vais vous présenter la console en dernier pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo vous arrivez maintenant RG353P si j'ai retenu son nom je peux la présenter ouais installewego ciao les amis ciao merci